Et entre deux, Jean-Claude Debonnet, qui est, il faut savoir que jusque dans les années On va dire 90, 80, il n'y avait pas de musique ou d'installation audio à bord Donc les ordres levés, cafétaria, etc. étaient faits par un clairon Donc le clairon montait en passerelle et puis ceux qui ont vu le film Crape Tambour Vous voyez, il y a un clairon en passerelle et puis donc il a un peu la pression aujourd'hui Puisqu'il a repris du service, il était à bord en 82-83 Et donc il a réussi à trouver un clairon sur le bon coin au mois d'octobre Et depuis octobre, il s'entraîne tous les jours, donc il y a une plainte pour voisinage Enfin, j'en passe Donc voilà, on a essayé de détendre l'atmosphère Bien Donc comme levé le protocole, je remercie de leur présence le capitaine de vaisseau bois Commandant de la marine de Nantes-Saint-Nazaire qui préside cette cérémonie M. Togourdeau, député, Mme Seyeux, conseillère départementale, M. Marchand, président de l'agglot de saumur dont la Lanchal fait partie Mesdames, messieurs les élus des communes voisines, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal de la Lanchal L'adjudant-chef Bottero de la brigade de gendarmerie de Longuet qui représente le commandant excusé Ainsi que les autres gendarmes présents derrière vous Il faut juste signaler qu'on est dans une période un peu tendue Et donc c'est grâce à la présence des gendarmes aujourd'hui que certains d'entre nous, de moi-même, avons la joie de porter la tenue Sinon on n'aurait pas eu le droit s'ils n'avaient pas été là M. Prijac, vice-président de la Macanger Chers amis anciens marins du Técédé-Orage ainsi que leurs épouses Parce qu'il y avait une vingtaine d'épouses présentes aujourd'hui Chers habitants de la Lanchal, mesdames, messieurs Le 1er décembre 1988, à 7h20, j'ai embarqué pour la première fois comme matelot sur le transport de chaland débarquement au Rage à Brest Dans le cadre d'un volontariat service long Je fus tout de suite impressionné Quelques chiffres 150 mètres de long sur 24 mètres de large Navire hôpital, porte hélicoptère, transport de troupes, de matériel et de chaland débarquement 14 officiers, 68 officiers mariniers, 122 quartiers maîtres et matelots étaient à bord Un bâtiment de la Marine nationale en service actif depuis fin 1977 Et tout de suite je fus mis dans l'ambiance car l'orage quittait le quai à 8h pour une sortie en mer de deux jours Je fis partie de cet équipage pendant 18 mois J'ai eu la joie de découvrir de nombreux pays en Afrique de l'Ouest ou sur les bords de la Méditerranée Ainsi qu'un passage de la ligne de l'Équateur et sa traditionnelle cérémonie Mais également une mission opérationnelle au large du Liban Avec 5 mois d'absence du port basse de Brest et de nombreuses périodes en mer Dont une de 33 jours sans toucher terre C'était un bateau avec une ambiance particulière Conviviale avec ses codes et ses usages Un bon esprit d'équipage Et des souvenirs pour la vie Pour beaucoup de marins de carrière ce fut leur meilleure affectation Pour beaucoup d'appelés ce fut une expérience extraordinaire Et nous avons tous des histoires et des anecdotes à raconter Marins jour, marins toujours Nous y sommes tous restés très attachés Après 40 années de service de 1967 à 2007 Le temps fut venu de la dernière sortie en mer Le 29 juin 2007 A laquelle certains d'entre nous avons participé avec émotion Traditionnellement cette sortie était réservée qu'aux anciens commandants Et exceptionnellement Et ça n'a pas été renouvelé depuis sur d'autres bâtiments de la marine nationale 50 anciens marins ont pu embarquer ce jour-là De tout grade et de tous âges Le 29 juin 2017 Dix ans jour pour jour après son désarmement J'ai créé l'amicale des anciens marins du TCD Orage à la Lange Châle Et au 31 décembre 2017 Nous étions 107 membres de toute la France Et même d'Outre-mer Puisque nous avons 3 Guadeloupéens et 1 Taissier 38 ont répondu présents aujourd'hui Pour la première assemblée générale De toute époque et de tout grade du matelot commandant Je les remercie encore pour leur présence et leur confiance dans cette nouvelle aventure Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du vice-amiral Isna Capitaine de frégates en 2007 et dernier commandant du TCD Orage Membre d'honneur de l'amicale Et commandant aujourd'hui des forces spéciales françaises Il est retenu aujourd'hui sur Toulon de par ses obligations militaires Mais il vous adresse ses amitiés marines Le mât de pavillon que vous avez devant vous Est un rescapé En août dernier L'ex-TCD Orage au mouillage en rade Quittait Toulon pour la Belgique Pour y être déconstruit Heureux hasard et magie d'internet Un ancien marin de l'orage responsable sur Toulon des vieilles coques Est monté à bord la veille de son départ Et a pris quelques photos Envoyé directement un message privé sur Facebook Sur mon compte pour les archives de l'amicale Coup de chance, j'étais juste devant mon PC Quel fut mon étonnement sur une des photos De constater que ce mât de pavillon Était resté en place depuis 10 ans à attendre son sort La décision fut prise rapidement de le sauvegarder Et il fut ramené à terre 7 mètres de long, ce n'était pas gagné d'avance Mais l'opération fut rondement menée par les marins présents Ensuite s'est posé la question de comment le transférer à la Ranschale Je savais que le 6ème régiment du génie d'Angers Avait en permanence du personnel sur Toulon Et que des exercices étaient organisés de temps en temps Avec la flottille amphibie Ce fut le cas en octobre 2017 Et c'est donc l'armée de terre Qui s'est chargée de le remonter grâce à leur camion Une opération interarmée a permis donc de le sauver Je tiens au nom de l'amicale A remercier chaleureusement tous les intervenants Ils sont mentionnés sur la plaque au pied du mât Que vous découvrirez tout à l'heure Par courrier daté du 23 février dernier L'amiral Prasuc, chef d'état-major de la marine A salué l'action de l'amicale Et remercier ses membres de faire ainsi vivre La mémoire de nos marins et notre patrimoine Il salue aussi cette action aujourd'hui Qui permet de contribuer à entretenir un lien fort Entre nos armées et nos concitoyens La Lanchale, commune la moins peuplée du Maine-et-Noir Et siège social de l'amicale Doit donc s'attendre à voir de temps en temps Des anciens marins s'arrêter devant la mairie Le Maine-et-Noir est déjà très marine national Puisque Angers est la ville marraine d'une frégate Comme Saumur Et Cholet d'un sous-marin La Lanchale va symboliquement s'ajouter comme lieu de mémoire Pour ne pas oublier le TCD orage Je termine par un remerciement au nom de tous les membres de la Micale Aux entreprises Anjou Gravure Industrielle M. Johan Moreau de Longuiers-Jumel Et M. Guy de Lépine de Beaujère-en-Anjou Pour la réalisation de la plaque et du pied de mât L'ensemble a été offert à l'Amicale des Anciens Marins Et à la commune de la Lanchale Encore un grand merci à eux Et merci enfin à Christophe Bersan Derrière moi Qui, 3ème adjoint du conseil municipal A réalisé les travaux juillet derniers Avec un mètre cube de béton au pied Je vais laisser le capitaine de Vaisseau-Bouin Nous faire l'honneur de dévoiler la plaque Pour ensuite assister tous ensemble Au lever des couleurs Avec la présence à côté du mat de pavillon Donc de Jean-Claude de Bonnet Ancien marin qui était clairon à bord en 82-83 Je vous invite ensuite A nous retrouver ensemble à la salle communale Pour un verre de l'amitié Après un mot du capitaine de Vaisseau-Bouin Qui se fera là-bas Vous pourrez également découvrir l'exposition Sur le TCD orage Avec de nombreuses pièces inédites Et de nombreux documents en photo Et assister à une surprise Mais vous avez déjà peut-être Un petit avant-goût derrière nous De ce qui va pouvoir se passer tout à l'heure En tout cas, je vous remercie Et encore à tous Pour votre présence en ce moment Et longue vie à l'amicale Regardez-vous Attention pour les couleurs Envoyez Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà ! Donc cette initiative portée par ce groupe de fidèles marins Qui j'ai compris avec un peu de chance Mais aussi beaucoup de ténacité Et a permis de que ce beau patrimoine arrive ici Dans cette commune de la Landchade Que je vous l'avoue, je ne connaissais pas Et je suis heureux de la découvrir aujourd'hui ! Voilà ! Donc c'est une remarquable ténacité que je voulais saluer Et c'est aussi la preuve finalement de tous les marins Qu'ils soient anciens ou marins d'actives D'avoir cette ténacité et cet esprit d'équipage Parce que finalement, qu'est-ce qui nous unit tous ? Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui ? C'est cet esprit d'équipage que vous avez connu sur l'orage Et qui unit aussi tous les marins Au fur et à mesure de la succession des équipages Et on garde finalement au sein d'un bateau Un esprit d'équipage qui se conserve d'année en année Et je suis persuadé pour avoir connu sur d'autres bateaux Je n'ai pas eu l'honneur de servir sur l'orage L'esprit d'équipage de l'orage était particulièrement atypique Atypique je tiens à le dire L'orage est un bateau qui a fait énormément de missions dans sa carrière J'ai à nouveau regardé, mais le commandant Kerotray Qui a vécu aussi pendant la durée de son commandement un certain nombre de missions Je crois que ces bateaux-là, orage et oragan, parce qu'il y a son sister ship Ils ont connu des belles aventures et des belles missions Et beaucoup de missions opérationnelles Mais ça, le commandant Kerotray pourra peut-être vous en dire un mot s'il le souhaite Voilà, aujourd'hui vous redonnez naissance à cet esprit d'équipage A travers votre association A faire vivre un petit peu ce bel esprit Et je voulais dire que comme moi je regarde ce mat de pavillon Et bien j'ai la pensée pour tous les marins de l'orage Qui se sont tournés vers lui, du commandant jusqu'au matelot Au moment des cérémonies des couleurs Alors l'orage a disparu bien entendu Puisque c'est un bâtiment qu'on a désarmé Mais je voulais juste vous rappeler une chose C'est que là vous perpétuez un souvenir C'est-à-dire que vous avez perpétué le souvenir de l'orage Et vous vous souvenez que lorsqu'on rentre la dernière fois les couleurs sur un bateau de la marine Et bien on remet, c'est tout un cérémonial, on remet ce pavillon Donc un amiral qui commande en général l'escadre ou la force d'action navale Et le bâtiment à partir de ce moment-là ne porte plus le nom d'orage Et devient un numéro d'immatriculation Sans histoire, sans âme Et finalement ça devient un amat de tôle Mais rassurez-vous Vous, vous êtes garant maintenant aujourd'hui de ce patrimoine Et vous allez le faire vivre, j'en suis intimement persuadé Voilà Peut-être alors si on donne un peu de perspective Peut-être que le nom d'orage sera donné à un autre bâtiment de la marine Ça je vous le souhaite, mais je vous demande aussi d'être vigilant, attentif à ça Je sais que vous êtes combatif Et il faudrait être vigilant Et peut-être un peu faire preuve d'influence auprès des autorités de la marine Pour que renaisse ce nom Et si d'aventure le nom d'orage est donné à un nouveau bâtiment de la marine Ça sera finalement un petit peu un pédrinage jusqu'à la Landchal Pour aller pour le nouvel équipage de saluer cet ancien mat de pavillon Donc je tiens à vous remercier tous ici collectivement Et je m'aperçois que finalement cette belle communauté ici Dans le Ménéloir est tournée vers le monde maritime et vers la mer Et c'est pas un marin qui vous dira le contraire Aujourd'hui je pense que l'avenir est tourné vers la mer Et ça c'est une autre affaire, c'est une autre histoire Et je sais qu'on peut compter sur vous aujourd'hui Lorsqu'on passera chez vous en disant Voilà, c'est un village de marins Merci pour votre attention Merci Comme dit monsieur le maire, tant qu'on y est on peut dire un petit mot Non, je voulais juste dire d'abord que je suis très heureux d'être là Mais dès que la Landchal nous invite, on arrive Et je me dis qu'avec le réchauffement climatique et la montée des océans La Landchal est prête à devenir un grand port maritime Et en tout cas une base pour la défense nationale Ensuite, saluer la grande famille Vous l'avez dit, le mât est arrivé ici avec l'intervention de plusieurs corps d'armée Donc l'armée est une grande famille J'en profite aussi pour saluer les gendarmes Puisque c'est vrai qu'il y a encore trop de gens qui ignorent que les gendarmes sont des militaires Ils confondent souvent policiers et gendarmes Non mais il y a beaucoup encore Bref, et puis dire que pour s'ouvrir un peu A côté du mât maintenant, il ne manque plus qu'une vigie Parce que... On a le logement Pour surveiller tout ce qui va se passer Notamment dans les futurs bateaux Pour qu'un navire de la marine nationale s'appelle un jour orage C'est juste ce que j'ai à vous souhaiter Mais pourquoi pas la Lanchal ? Un dernier mot ? Non, non, non On ne parle pas le député Monsieur le maire dit que c'est effectivement la première fois que je viens à la Lanchal officiellement Je suis passé Cette commune ne m'était pas inconnue Elle est d'autant moins inconnue que lorsque on est président d'une communauté d'agglomération comme celle-ci On regarde toutes les communes et on a un oeil un peu plus attentif Sur celle qui est, je vais le dire, la plus importante La plus importante parce que sa population mérite qu'on s'y attache Monsieur le maire, merci de cette invitation Vraiment très très honoré d'être là La ville de Saumur, je vais parler de la ville de Saumur Barraine depuis longtemps un bâton, le Latouche-Tréville Je dis ça parce que, pour les plus anciens ça va pas les étonner Mais les autres si C'est que j'étais présent au conseil municipal Lorsque cette décision a été prise Mais dans le public Je n'étais pas élu à l'époque Mais je m'en souviens Je m'en souviens particulièrement parce qu'il faut l'unanimité du conseil Pour parrainer Et ce n'était pas si facile que ça d'obtenir l'unanimité du conseil à l'époque Ça a été fait On a fait perdurer cette relation étroite entre ce bateau et la ville Et je ne vous souhaite qu'une seule chose C'est d'obtenir vous aussi Quel que soit ce bateau Pourquoi pour un zodiaque ? Un parrainage comme ça Parce que ça permet de créer des liens étroits Entre vous, les marins Qui avez une chance un peu extraordinaire C'est de quitter nos côtes Et voir un peu de pays Et puis les gens de la commune Et en particulier les plus jeunes Voilà, et puis j'ai l'impression qu'il faut que je m'arrête Parce qu'on va voyager très rapidement après Et on va aller voir le soleil Merci à vous tous Merci encore et bravo pour cette belle opération Merci à vous Merci à vous Merci à vous